Et dans l'immédiat, Anthony Lattier, vous recevez Corinne Narassiguin, secrétaire nationale à la coordination du Parti Socialiste. Bonjour Corinne Narassiguin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous devions être avec Olivier Faure en principe ce matin, le patron du Parti Socialiste, qui effectue une visite en ce moment de trois jours dans le Haut-Karabakh et en Arménie. Mais les liaisons téléphoniques sont trop mauvaises. En tout cas, le Parti Socialiste a tenu à se rendre sur place dans cette république autopoclamée du Haut-Karabakh, où s'est déroulée une guerre pendant un mois et demi avant qu'un cessez-le-feu ne soit signé le 10 novembre. L'Arménie a perdu ce conflit. Elle a cédé le contrôle de plusieurs districts à l'Azerbaïdjan. Pourquoi les socialistes français s'impliquent-ils dans ce dossier ? Nous avons souhaité être très présents parce qu'il y a besoin de donner un signal d'alarme très fort, non seulement à la France mais aussi à l'Union Européenne pour avoir de nouveau une implication forte et de la France et directement de l'Union Européenne parce qu'on sait que malheureusement le cessez-le-feu qui a été signé le 10 novembre est une situation très instable. Ça a été signé uniquement sous l'égide de la Russie en constatant un rapport de force. Mais on a besoin aujourd'hui d'une solution multilatérale qui soit négociée et qui respecte le droit à l'autodétermination des Arméniens du Haut-Karabagh. La France et les Etats-Unis sont en retrait dans ce dossier ? Oui absolument. Ça aurait dû être le groupe de Minsk, donc non seulement la Russie mais aussi la France et les Etats-Unis qui auraient dû être impliqués beaucoup plus fortement dans la négociation. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Aux Etats-Unis c'était encore les Etats-Unis de Trump. Donc aujourd'hui il faut rétablir des relations avec la nouvelle administration américaine pour reprendre un nouveau processus de négociation. Mais le retrait de la France est inexplicable et incompréhensible. Donc on demande à ce que la France soit beaucoup plus impliquée. Emmanuel Macron a fait des déclarations il y a une dizaine de jours où on sentait qu'il avait l'envie de revenir dans ce jeu diplomatique. Que peut-il faire d'après vous ? Il faut passer par des déclarations fortes comme nous l'avons fait au Parti Socialiste. Il faut reconnaître, appeler à la reconnaissance de la République d'Artsac, du Haut-Kamaba comme ça a été fait déjà aussi par les parlementaires français qui ont fait ces demandes. Et donc en faisant cela, revenir dans le processus de discussion, de négociation, réclamer aussi aux Nations Unies, au Conseil de Sécurité qu'il y ait une commission d'enquête parce qu'il y a des crimes de guerre qui ont probablement été commis par l'Azerbaïdjan. Et donc il faut qu'il puisse y avoir une enquête. Et puis il faut que les conditions aujourd'hui immédiates d'accès pour les associations humanitaires, d'accompagnement des populations civiles qui sont réfugiées, qui sont dans des situations épouvantables, On voit que le Premier Secrétaire Olivier Faure est injoignable pour des raisons matérielles, mais on imagine donc bien la situation terrible dans laquelle sont les populations de cette région aujourd'hui. Alors vous, au Parti Socialiste, vous demandez, vous venez de le dire, la reconnaissance de cette région séparatiste. Le gouvernement français, lui, dit non. Il a deux arguments. D'une part, les Arméniens ne le demandent pas eux-mêmes. Et puis, deuxièmement, cela serait contre-productif. La France, d'après le ministère des Affaires étrangères, perdrait son influence dans les négociations en prenant directement parti pour le camp arménien. Alors la France a déjà de toute évidence perdu son influence dans les négociations en cours, puisqu'elle n'y a pas participé véritablement. Donc on voit bien que cet argument-là ne tient pas. Il y a eu un vote déjà en 1991 sur la volonté d'indépendance des Arméniens du Haut-Karabakh. Un référendum. Il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en mai 2020 qui a montré que ces populations arméniennes ne peuvent pas vivre librement en Nazarbadjan. Et donc, il faut aujourd'hui passer à une autre position. La position de neutralité n'est plus acceptable, puisqu'on voit bien qu'elle n'a pas permis d'éviter ce conflit extrêmement sanglant et avec des dégâts terribles pour les populations. Je précise que c'est aussi ce que l'on dit du côté de l'Azerbaïdjan. Cette reconnaissance affaiblirait la crédibilité de la France dans son rôle de médiateur. Je crois qu'aujourd'hui, on est un Azerbaïdjan qui est favorisé par une position de la Russie. Donc la Russie n'a pas non plus été neutre dans cette négociation. Et pourtant, c'est à elle qu'on a laissé la responsabilité de négocier ce cessez-le-feu. Donc je crois qu'aujourd'hui, les positions de neutralité, on le voit bien, sont peut-être théoriques. Mais dans la réalité, il faut au contraire prendre des positions fortes si on veut pouvoir arriver à une solution pérenne, négociée, qui stabilise cette région. À propos de l'épidémie de la Covid-19, Corine Narassiguin, le directeur de la Santé l'a dit hier en France, nous sommes encore loin de l'objectif fixé par Emmanuel Macron de 5000 contaminations par jour. Va-t-il falloir, d'après vous, renoncer au déconfinement qui est prévu dans une semaine ? Je crois qu'il faut effectivement rester très prudent et regarder l'évolution. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Bien entendu, on comprend bien que la population est fatiguée. Tout le monde est pressé de voir cette année 2020 se terminer. Mais il faut qu'on ait effectivement de meilleurs chiffres. Je pense que c'est au Conseil scientifique de continuer à examiner la situation et de faire des recommandations. Mais il ne faudra pas hésiter à prendre des décisions, même si cela veut dire qu'on passe les fêtes confinées. Parce qu'il y a bien sûr des mesures économiques à prendre par rapport aux commerces qui sont dans une grande difficulté. La situation économique générale reste une situation extrêmement difficile. Mais on voit bien que là, on va avoir un plateau qui va durer parce qu'on est qu'au début de l'hiver. Donc vous êtes pour un confinement même pendant les vacances de Noël ? Je crois qu'il faut laisser toutes les possibilités sur la table. Il faut laisser toutes les possibilités sur la table parce que c'est la situation sanitaire. Il faut qu'on la maîtrise. Et pour la protection et la santé des Français. Et aussi parce que le plus vite on sortira de cette situation non maîtrisée de la circulation du virus, le plus vite on pourra relancer aussi l'économie du pays. Ça veut dire aussi laisser les lieux de culture, les théâtres, les musées, les cinémas fermés ? Écoutez, tout dépend des recommandations du Conseil scientifique. Si effectivement la circulation du virus reste élevée, malheureusement, je crois qu'il faut prendre en compte ces possibilités-là. Merci Corinne Narassiguin. Je vous en prie. Corinne Narassiguin, la secrétaire nationale à la coordination du Parti Socialiste avec Anthony Lattier.